... Alors, on m'a demandé pourquoi se préoccuper de mixité et de cohésion sociale. Et d'abord, quelques éléments de définition. C'est deux notions qui sont quand même relativement floues. Sur la question de la mixité, qui était au départ un conseil plutôt appliqué au genre, on peut l'appliquer aux catégories sociales, on peut l'appliquer aux origines, on peut l'appliquer à l'âge, on peut l'appliquer aux formes de famille, aux parcs de logement. Dans nos travaux du compas, on mouline tout ça, des indicateurs de mixité selon toutes ces formes. Et on en a rarement une définition simple et lisible, je vais y revenir. Sur la cohésion sociale, le concept est encore plus flou. C'est le fait de bien vivre ensemble, sauf que le problème, c'est que le conflit est aussi une façon de bien vivre ensemble. Je me souviens très bien d'une journée comme ça au centre d'analyse stratégique où les grands universitaires discutaient d'indicateurs de cohésion ou de décohésion sociale dans lesquels on trouvait par exemple le divorce. Le divorce, en quoi c'est un indicateur de décohésion sociale ? Ou les grèves, qui pour moi au contraire sont un indicateur important de cohésion sociale ? Bref, j'ai du mal à savoir ce que c'est. De quoi je vais parler aujourd'hui en fait ? C'est qu'est-ce qui fait qu'on puisse bien vivre ensemble ? Et je vais le décomposer en deux points. Le premier, un débat tout à fait d'actualité, qui est une espèce de point sur la géographie humaine des difficultés sociales. Aujourd'hui, en tout cas, quand j'ai commencé à travailler sur cette intervention, la thèse selon laquelle la France périphérique et en grande partie composée du monde rural et pavillonnaire à l'abandon était en vogue. Alors on va voir que c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de donner les éléments que j'ai moi pour faire le point sur cette question de mixité et en particulier de ségrégation spatiale. Est-ce qu'on se concentre vraiment plus aujourd'hui qu'avant ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Donc premier point sur cette question de « Où vivent les pauvres ? » Qu'est-ce que c'est finalement que la France périphérique ? Et comme je l'ai dit, on bascule d'une thèse à l'autre, comme ça, de façon très versatile. Aujourd'hui, enfin hier, avant-hier, on était dans la France périphérique. Voici qu'aujourd'hui, on redécouvre l'apartheid urbain. Et personnellement, je ne sais pas quelle position adopter. Parfois, on a un peu envie d'en rire. Quand vous lisez les travaux de Guilouy et ce qu'il raconte des cités, donc là où on est aujourd'hui dans le Sanitas, on a parfois envie de sourire. Et d'un autre côté, il y a une forme d'espèce d'écœurement par rapport à tous ces discours mis en regard de masse de travaux sérieux sur les territoires, de mesures, avec des indicateurs précis, répétés. Ce qu'on fait, par exemple, constamment au compas et ce décalage. Donc moi, je suis un peu entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais répéter quelques banalités. Je suis obligé, mais enfin, en même temps, parfois, ça fait du bien parce que par rapport à tout ce qu'on peut raconter sur cette question, je pense qu'il faut répéter les choses que l'on sait parfois. Toutes les données que je vais présenter, vous le savez bien mieux que moi, montrent que les difficultés sociales se concentrent, sont bien plus souvent concentrées dans les grandes villes ou à leurs portes. Ça fait même bizarre d'avoir à le répéter. Les grandes villes ne sont pas complètement gentrifiées, comme on a pu le dire aussi. Elles concentrent, alors Tours, c'est peut-être une des villes un peu particulières avec d'autres, mais on a vraiment au cœur de la ville un quartier d'habitat social, mais très grande richesse et aussi très grande pauvreté. Et en même temps, ces quartiers qui sont au cœur de la ville sont très loin de bénéficier, qu'on a pu l'écrire, de ruissellement, entre guillemets, de la métropolisation et du développement de villes mondialisées, où ces quartiers de la politique de la ville profiteraient de cet essor. Au passage, une partie de ces quartiers sont dans la définition officielle de la politique de la ville et d'autres noms, bien entendu. Je vais donner quelques chiffres que j'ai collectés, et certains sont connus, d'autres moins. Premier point, parlons d'abord des revenus médiants. Les revenus médiants, celui qui partage l'effectif des ménages en deux. Quand on regarde le revenu médian par territoire, alors il n'y a pas longtemps que l'INSEE a diffusé des nouvelles données sur ce sujet, les territoires où le revenu médian est le moins élevé, c'est effectivement les communes rurales isolées avec 16 800 euros par an. C'est presque 20 % de moins que dans les couronnes périurbaines, les territoires qui sont les plus aisés avec 20 500. et avec 18 200 euros, les villes-centres sont un peu dans une position intermédiaire. De fait, il y a dans le milieu rural isolé des ménages, une proportion plus importante de ménages agriculteurs, âgés, avec faible retraite, notamment du fait de l'inactivité officielle des femmes, qui n'est pas une inactivité réelle. Simplement, ces territoires ruraux isolés concentrent un peu moins de 5 % de la population. c'est-à-dire l'équivalent d'un quart des populations qui vivent dans les villes-centres et un dixième de l'ensemble des villes-centres et de leurs proches banlieues. Les couronnes périphériques, j'ai donné le niveau de vie médian ou un niveau de vie en moyenne plus aisé, des catégories qui ont pu accéder à ces couronnes périurbaines. mais ce que l'on sait, c'est qu'à l'intérieur, le niveau de vie médian dont j'ai parlé des villes-centres est une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'à l'intérieur de ces villes-centres, on a des écarts énormes entre la très grande richesse et la très grande pauvreté. Deuxième point, qu'en est-il réellement de cette pauvreté et où vivent ces pauvres ? Pour l'essentiel, dans ces villes-centres, avec ces territoires. Par exemple, à Tours, il y a le quartier des Prébentes, très riche, et puis juste en face, le quartier du Sanitas ici. À l'intérieur de l'immense agglomération parisienne, on a le même phénomène. Je vais décomposer ces données en quatre grands points. tout d'abord, le revenu maximum des 10 % les plus pauvres. Quel est le revenu des plus pauvres par type de territoire ? Et là, il n'y a vraiment pas photo. Les 10 % les plus pauvres des villes-centres, c'est-à-dire par exemple ici, bien que même ici au Sanitas, on soit un des quartiers les plus pauvres de France, donc encore en dessous de ce niveau, on est à 4 400 euros. Ici, on est probablement aux alentours des 2 200, 2 500 euros par an pour une personne seule. On est à 7 000 euros dans le rural isolé et 9 700 dans les couronnes des grandes aires urbaines, c'est-à-dire le double. Les 10 % les plus pauvres des couronnes périurbaines ont un niveau de vie qui est le double de celui des quartiers les plus pauvres des villes-centres. Deuxième point, mais ça, vous le savez très bien, où sont les quartiers prioritaires les plus pauvres ? À 80 %, ils appartiennent aux aglomérations de plus de 100 000 habitants, donc ils ne se situent pas dans le périphérique lointain ou autre. Troisième point, quel est le taux de pauvreté suivant les territoires ? Quelle est la part de personnes pauvres à l'intérieur de chaque territoire ? Eh bien, on a une échelle de taux de pauvreté qui est maximum dans les communes de 100 000 à 200 000 habitants et qui diminue ensuite pour atteindre 12 % en milieu rural. Vous voyez à peu près l'écart. Quatrième point, et sans doute pour moi le plus important, où se répartissent, et ça, c'est des données très récentes de l'INSEE, comment se répartissent les plus pauvres ? C'est-à-dire, si on veut savoir où vivent les pauvres, il faut regarder où ils vivent. Et là, on s'aperçoit que les deux tiers des personnes les plus pauvres vivent au cœur des grands pôles urbains. Vous voyez, les deux tiers à l'intérieur des villes-centres et de leurs banlieues. Le tiers qui reste vit pour 17 % dans les communes périurbaines, 13 % dans les petites et moyennes agglomérations ou leurs communes proches, et 5 % dans les communes rurales isolées. La France périurbaine et rurale ne regroupe en gros qu'un tiers des personnes pauvres. Alors je ne sais pas ce qu'il faudra de plus pour arriver à démontrer que la France qui aujourd'hui s'ouvre, qui est en difficulté, et pas celle qui est dans le pavillonnaire ou dans le rural lointain. Voilà. En tout cas, c'est les données qu'on a aujourd'hui. Ces données permettent de situer les difficultés où elles sont. Aujourd'hui, je pense que le propos, c'est d'aller plus loin que ça. Il me semble qu'on a un petit peu avancé dans le débat et qu'il faut les compléter pour entrer dans la complexité. Premièrement, il faudrait pouvoir, et ça, je ne suis pas en capacité de le faire comme ça, c'est compliqué, compléter ce discours sur les revenus, un réducteur, par d'autres éléments, sur le chômage, la précarité, les catégories sociales, pour multiplier les éclairages. Je suis personnellement très critique par la définition d'un seul critère monétaire pour déterminer les contours de la politique de la ville, pour que je sois cohérent, et les données que j'ai, mais je ne sais pas, il faudrait que je retravaille pour avoir un ensemble plus synthétique sur ce sujet, montrent que, bien entendu, qu'il s'agisse d'emplois, qu'il s'agisse de catégories sociales, etc., évidemment, la concentration des difficultés est d'abord dans les quartiers de banlieue. Deuxième point, il faudrait aller mesurer ces revenus de façon encore plus fine. L'essentiel se joue à l'intérieur des grandes villes. Du fait de la densité, il faut aller voir plus près. D'ici la fin de l'année, l'INSEE nous annonce des données de revenus sur les quartiers, incluant enfin les données après prestations sociales. Aujourd'hui, on définit une politique de la ville sans disposer des revenus avec prestations sociales, et tout va changer. Tout ne changera pas, bien sûr, mais une partie des choses vont changer normalement à la fin de l'année quand on aura ces prestations sociales. La taille du découpage est essentielle. Aujourd'hui, si je voulais vous parler de ça du côté de l'emploi, mesurer des taux de chômage, j'ai des zones d'emploi. Il y a une zone d'emploi qui s'appelle Paris qui fait 6 millions d'habitants. À l'intérieur, au-delà, aucun taux de chômage. On a des zones d'emploi de 20 000, 30 000 habitants. Bref, il faudra, avec ces données, aller voir de façon plus fine. Alors, au compas, on fait des travaux plus fins avec des estimations. Par exemple, j'ai été regarder ce qui se passait dans la commune de Tours. Ici, là, on a un taux de pauvreté qui avoisine les 50 %, qui est l'équivalent du taux de pauvreté de la ville de Roubaix. En face, à 300 m, on est à Neuilly, avec 7 % de pauvres. Ces données, nous, on les a. On n'en diffuse qu'une petite partie. Mais, vous voyez, l'importance de rentrer dans la complexité du détail, les infractuosités, en gros, du territoire. On a été regarder ce qui se passait à Paris. On a regardé les grandes villes, par exemple. Bon, quelque chose qu'on connaît sur Marseille, avec des arrondissements centraux où il y a des taux de pauvreté qui sont du même ordre qu'ici, des 50 %. Et puis, quand on regarde le détail des arrondissements parisiens, on s'aperçoit que c'est la même chose, qu'on a un taux de pauvreté de 14 % à Paris, très moyen, qui masque l'écart qu'il y a à l'intérieur d'arrondissements parisiens, avec des 25, 30 % dans le 18, 19 et 20e. Simplement, ces arrondissements parisiens, ils sont grands comme la ville de Tours. Ils font 200 000 habitants, plus grands que la ville de Tours. Quand on regarde à l'intérieur de ces arrondissements parisiens, on retrouve des taux de pauvreté qui sont largement, et sur plusieurs irises, donc sur des grandes surfaces de population, équivalents à ce qui se passe à Roubaix. Donc Paris est très loin d'être une espèce de métropole gentrifiée. Il y a dans Paris un grand nombre de quartiers pauvres. Simplement, il suffit de regarder, d'explorer l'agglomération parisienne pour comprendre. C'est-à-dire que, finalement, tout s'est étalé, et les pauvres, si on tient compte de l'étalement urbain de Paris, les pauvres ne vivent pas beaucoup plus loin du centre qu'il y a 50 ans, si on le mesurait relativement à l'étalement urbain de Paris. Alors, pourquoi on a cru, finalement, beaucoup de gens ont cru à cette histoire de théorie de France périphérique à l'abandon ? Il y a d'abord un effet de mode parisien. Ça, c'est clair, un effet de mode intellectuel. On a tellement raconté n'importe quoi sur la moyennisation, les classes moyennes, etc. Et ça, moi, on me l'a affirmé, que c'est une sorte de mea culpa, quoi. C'est-à-dire qu'on a tellement raconté de trucs sur les classes moyennes qu'on tord le bâton dans l'autre sens en disant les classes moyennes précarisées pour essayer de se donner bonne conscience après coup. Voilà, c'est les classes moyennes étranglées, matraquées par les impôts, etc. Vous connaissez ça très bien. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, à l'évidence, une argumentation politique. C'est une façon populiste, pas sans arrière-pensée, de se dire aux couches moyennes de ça, on se préoccupe de vos difficultés et on montre du doigt les boucs émissaires des cités qui profitent du ruissellement, de la métropolisation, etc. Et surtout, ces cités, très souvent immigrées, c'est le bon blanc des pavillons contre les Noirs et les Arabes des cités. Enfin, je pense qu'il y a un autre facteur qu'à jouer. Et ça, je n'ai pas le temps de vous montrer graphiquement. C'est très intéressant, ce qu'on développe en formation, en montrant ça. Cet effet de zoom. Il y a un effet de zoom qui a masqué la pauvreté. Quand on regarde la France, aujourd'hui, dans les niveaux de vie, on a des tâches rouges, foncées, ou riches autour des villes, et puis des campagnes plutôt pauvres. Sauf que dans ces campagnes, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a un effet... On est massivement trompé par un effet de densité. Et que quand on tient compte de cette densité, on voit réapparaître nos carreaux. Si vous regardez des carreaux, non pas avec des taux, mais avec des nombres d'autres personnes, c'est manifeste. Vous voyez où se situe la pauvreté. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire que finalement, hors des quartiers, il n'y a rien d'important, il n'y a pas de pauvreté ? Non, à l'évidence, non. Premièrement, il faut aussi se méfier de l'autre côté des discours, une espèce de misérabilisme des banlieues, des civilisés qu'on va aller peupler. Pour moi, ça n'aide pas plus à comprendre ce qu'est aujourd'hui la société française, qui est bien plus complexe. Bien sûr qu'il y a quelques dizaines de quartiers qui sont en très grande difficulté sociale, mais on est très loin des ghettos qu'on nous raconte, et encore plus loin d'un espèce d'apartheid urbain organisé contre ces cités. Ou alors, sinon, les mots n'ont plus de sens. On va parler de camp de concentration, pourquoi pas ? Il faut qu'à un moment, les mots signifient vraiment quelque chose, et on ne peut pas les utiliser comme ça à tort et à travers. De la même façon, pour les pauvres des territoires ruraux, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. Et la pauvreté des personnes âgées, pas seulement dans les territoires ruraux, elle a eu beau diminuer, aujourd'hui, elle est à peu près stable, du fait de l'activité des femmes, elle existe. Et ces personnes âgées, contrairement aux jeunes, n'ont pas de solution pour se refaire. Ils sont totalement dépendants de l'action publique. On ne va pas se remettre à travailler à 70 ou 80 ans. concernant les catégories du milieu des niveaux de vie, des classes moyennes, sur lesquelles on s'est longtemps trompés, ça ne veut pas dire que tout aille pour le mieux. Alors, une partie de mon travail là-dessus, ça part d'un débat en conseil scientifique de Ville au Carré, où j'étais en disant justement ce que je vais vous dire là maintenant, c'est-à-dire qu'il y a quand même des difficultés, et on m'a souligné à juste titre qu'il fallait quand même voir, remettre un peu, relativiser ces difficultés par rapport au quartier. Mais quand même, ces catégories de couches moyennes ont été très longtemps, il est vrai, été méprisées par les élites intellectuelles, avec aujourd'hui un peu de compassion. Le périurbain, c'est la France moche de Télérama, celle qui regarde TF1, qui a une voiture, qui aime faire du barbecue, qui tonne sa pelouse, plutôt que d'aller dans les expos le dimanche après-midi. ça, ça a joué. Le standard de vie de ces clouches moyennes sont effectivement, et effectivement très loin des populations aisées du cœur des villes. Pas des villes, mais du cœur des villes de certains quartiers. Et elle voit effectivement, elle est souvent issue de milieux relativement populaires, parfois immigrés, ouvriers, agriculteurs, et elle voit effectivement que ses enfants, à elle, qui a réussi un peu à s'extraire à l'avenir en moyenne, a bien du mal à s'intégrer dans l'univers professionnel. Donc c'est certainement pas les parias de la France contemporaine, mais en même temps, moi ça je l'écris depuis le milieu des années 90, il faut aussi regarder ce qui se passe du côté des couches moyennes qui peuvent de fait avoir un certain ressentiment quand ils voient se développer des politiques sociales sous condition de ressources, toujours plus concentrées sur les plus pauvres, et de l'autre côté, la persistance de niches fiscales importantes. Voilà pour le premier volet. Deuxième volet, quelques éléments sur la ségrégation socio-spatiale en France. Et là, c'est vrai qu'à l'inverse de la thèse sur la France périphérique, il y a un certain misérabilisme de la politique de la ville, qu'on ne construit que des ghettos urbains. Je me souviens de rapports de Longus qui, en gros, disaient que c'était vers 2007, ça n'allait pas forcément plus mal dans certains domaines, ça allait mieux dans les quartiers politiques de la ville que dans le reste des populations des villes hors quartiers politiques de la ville, où tous les médias discouraient sur la ségrégation socio-spatiale croissante, ce qui n'était pas vrai dans les données. Là, il y a un peu d'incrédulité. Premièrement, qu'est-ce qu'on sait ? En fait, pas grand-chose. Je suis incapable de répondre à cette question avec des données lisibles que je pourrais vous présenter avec des séries d'ondes. Je n'ai pas d'indicateur de ségrégation socio-spatiale des communes de France de façon simple. Qu'est-ce qu'on sait ? D'abord, que, de fait, les études partielles qu'on a montrent que les territoires sont de plus en plus ségrégés. Je pourrais vous donner des références, tout autant s'inventent les unes que les autres que incompréhensibles, relativement incompréhensibles par quelqu'un qui n'a pas une formation en bas de plus suite de mathématiques, mais, par exemple, il y a un document de travail très intéressant, sans doute très intéressant, de Gaël Dabé et Jean-Michel Floch de l'INSEE qui date de mars dernier que je vous invite à aller consulter, qui s'appelle La ségrégation spatiale dans les grandes unités urbaines de France métropolitaine. C'est sans doute le meilleur travail sur le sujet, mais il me reste à le faire expliquer. Ou une thèse d'un jeune chercheur qui s'appelle Lwafi Buzwina à l'Université de Lyon sur la ségrégation spatiale et les dynamiques métropolitaines qui date de 2008, donc quasiment personne n'a parlé, alors que c'est à peu près 10 000 fois plus intéressant que les travaux de Guilhuis et 10 000 fois plus sérieux. Le papier de Jean-Michel Floch aussi sur cartographier la mixité sociale à l'aide des revenus fiscaux localisés à l'intérieur du rapport de l'ONSUS 2012. Jean-Michel Floch, c'est lui qui a produit les dernières données sur où vivent les pauvres dont je vous parlais tout à l'heure. Tous ces travaux de fond, c'est vrai que c'est différent du néant de la France périphérique contemporaine. Le problème, c'est que, de fait, il y a un problème de mise à disposition des données et de compréhension. Je vais essayer de résumer, moi, ce que j'ai retenu des différentes études que je connais. Le premier point, c'est qu'il y a une augmentation de la ségrégation par les revenus. Ça, c'est la thèse de Boushouina que nous, on voit dans nos données au compas. Que la crise, à partir notamment de 2008, a renforcé les difficultés dans les quartiers de banlieue, pas simplement les quartiers de la politique de la ville. En gros, plus il y avait de moins qualifiés, plus ça a été difficile. Mais qu'en même temps, on est loin de ghetto. C'est-à-dire que les pauvres et les riches continuent à vivre dans les mêmes quartiers et que les cases moyennes dont on parle souvent sont celles qui vivent le plus souvent dans des territoires mixtes. Ce que nous disent les chercheurs et par exemple Éric Morin mais d'autres, Boushouina dit la même chose, c'est que en gros, la ségrégation a été surtout élevée, a été tirée par le haut sous l'effet des prix de l'immobilier. C'est surtout dans les quartiers aisés que la concentration a le plus augmenté. D'un autre côté, Edmond Pretzeil dans ses travaux récents conclut et un petit peu plus modérés conclut effectivement sur la continuité de quartier mig socialement qui se maintiennent mais qu'en même temps il y a une minorité significative, un petit nombre de quartiers où là, il y a effectivement un mouvement d'appauvrissement et de plus grandes difficultés. En tout cas, pour lui, on n'est pas du tout dans la thèse d'un espèce de séparatisme généralisé des quartiers. Enfin, il faut quand même dire quelques éléments de l'effet de la crise justement proprement dit en termes de revenus sur ces quartiers. Ça, c'est les derniers travaux de l'INSEE. Entre 2007 et 2011, le revenu maximum des 10 % les plus pauvres a baissé de 1,3 % pour l'ensemble de la France. Ça, c'est ce qu'on sait, ce qu'on développe nous à l'Observatoire des inégalités. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une phase de les inégalités sont tirées vers le haut parce que les ultra-risses blablabla s'enrichissent et que ce n'est pas bien. On est dans une phase où aujourd'hui, c'est la France populaire qui décroche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stagnation du pouvoir d'achat. Il y a des pauvres qui décrochent aujourd'hui jusqu'en disons 30 ou 40 % et des plus riches à partir de 50, 60 %. Ce n'est pas 100 000 euros par mois. On est plutôt aux alentours de 2 000, 2 500 euros où on a des revenus qui continuent à s'augmenter. Ça, on le voit dans les cités. Dans les villes-centres, le revenu de ces 10 % les plus pauvres, il a perdu 9 %, alors qu'il a gagné 4 % dans les communes rurales isolées. Donc on a le même effet du point de vue des territoires qui est bien entendu lié pour l'essentiel à la poussée du chômage qui tire ces populations peu qualifiées vers le bas. Alors il y a aussi d'autres effets. Si on veut aller plus loin sur les questions de ségrégation, il faudrait regarder par exemple les questions de ségrégation culturelle en fonction du niveau de diplôme comme on l'a fait au COMPAS. Là, je vous parle d'un travail qu'on avait fait il y a un ou deux ans. Une partie avait été publiée dans Le Monde. On voyait qu'on a une série qui s'appelle COMPAS-études où on publie ces travaux-là sur le site du COMPAS. où on voyait que les villes qui avaient le plus de haut niveau de diplôme sont celles où on agrégeait encore plus de diplômés et quelle que soit l'échelle et la taille des villes et celles où il y avait le plus de non-diplômés étaient celles où la part des non-diplômés pour l'essentiel quasiment toutes quand même diminuait mais moins vite dans les villes les moins diplômés. Quand on regarde la France des quartiers, la situation est plus complexe. On s'aperçoit que, d'abord, on a certains quartiers les plus favorisés des villes où on a un niveau tellement élevé de diplômes avec 70% de Bac plus 2 et plus, les quartiers les plus favorisés, où là, finalement, on ne peut pas être beaucoup plus ségrégé parce qu'on est déjà au taquet, on est déjà au plafond. Et que d'autres quartiers ne sont pas forcément les plus favorisés des villes, voyaient arriver des nouvelles populations de jeunes diplômés aux revenus peut-être insuffisants pour qu'ils aillent se loger justement dans ces quartiers les plus favorisés. Mais du coup, ça faisait des jeunes diplômés arrivant dans des quartiers où il y avait des personnes âgées, il y a des effets de cycle, de génération, font qu'une partie de ces quartiers se redonner un peu de mixité et donc un peu de complexité. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, je fais un peu le résidumé des études, est-ce qu'il faut finalement plus de mixité ? D'abord, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on s'interroge sur mixité de quoi ? Est-ce que c'est des milieux sociaux ? Est-ce que c'est des âges ? Des formes de famille ? Des niveaux de vie ? Des origines ethno-culturelles ? On ne le sait pas vraiment. Mais d'une manière générale, tout le monde préfère fréquenter ses semblables, les gens avec qui on a le plus de points communs, qui se ressemblent, s'assemblent. L'exemple typique, c'est les Français qui vont habiter à l'étranger. Ils sont tous agglomulés, tous ensemble. Ils font une espèce de petits groupes. C'est logique. Les immigrés, quand ils viennent en France, sont pareil. C'est logique parce que ça rassure. Ça rassure. Et quand il y a de la crise, c'est aussi de la solidarité, de l'entraîne, de la défense, etc. La université n'a pas forcément que des bons côtés. Pourquoi est-ce qu'il faudrait imposer l'inverse aux gens, finalement ? Puisque tout le monde a envie de s'agglomérer entre gens qui se ressemblent, pourquoi il faudrait qu'on leur impose l'inverse ? Alors moi, je donnerais deux raisons. La première, c'est parce que cette concentration, elle pèse d'abord sur les plus démunis, qui sont les premières victimes de la ségrégation. à l'école, quand on étudie qu'entre-semblables, ça a un effet sur les résultats scolaires. On le sait. Ça pénalise peu les plus favorisés, mais ça défavorise beaucoup les plus défavorisés. Dans l'espace urbain, quand on concentre les pauvres, alors là, on est vraiment un contre-exemple parce qu'on est un territoire où il y a des équipements de proximité. On a à peu près tout ce qu'il faut ici, mais dans la plupart quand même des quartiers où on concentre les quartiers populaires, il n'y a pas beaucoup d'équipements publics, urbains, etc. Et puis, au-delà de ça, pour moi, c'est plus une opinion, le fait de vivre dans l'entre-soi limite quand même les horizons et vivre toujours dans l'entre-choi. Je ne suis pas persuadé que ça soit toujours un choix. Par exemple, est-ce que quand on est vieux, on a toujours envie de voir des vieux quand on est jeune, on a toujours envie de voir des jeunes ? Je pense que ça peut être plus compliqué que ce qu'on peut le dire et qu'on peut aussi penser que pour ces personnes, le fait de vivre avec d'autres, finalement, se constitue de la richesse. Enfin, le deuxième point de la réponse, c'est totalement normatif. Il faut de la multilité parce qu'on pense que c'est bien. On pense que c'est une valeur de la République que les gens différents vivent ensemble. Alors peut-être avec des limites de la planification et du peuplement des personnes pour avoir une représentativité totale. Mais en tout cas, on n'a pas forcément même à démontrer que c'est bien. C'est un peu comme l'égalité. Les gens qui vous démontrent que les inégalités, c'est mal parce que ça nuit à la croissance. Moi, je pense que le problème des inégalités, c'est qu'elles soient injustes ou pas injustes. Ce n'est pas un problème que ça soit bien ou pas. Quelle politique par rapport à ça ? Alors on va dire le logement, le logement, le logement. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de logement. Vous en parlerez bien mieux que moi. Moi, je suis toujours frappé par la même chose. On dit tout le temps mais c'est assez étonnant. On demande au H&M de loger les pauvres mais il ne faut pas qu'ils soient logés entre eux. Donc là, je ne sais pas comment on fait, comment on arrive quand on est dans le H&M pour faire ça, de loger des pauvres mais il ne faut pas les loger quand même qu'ils se regroupent. Alors il y a un truc un peu complexe. On fait de la mixité en fonction de l'origine. On peut peut-être essayer de les disperser parce qu'ils sont tous pauvres mais d'origine de différence mais s'ils sont tous pauvres, il y a à l'évidence un souci par rapport à ces politiques de peuplement. Bien sûr qu'il faut reprendre la main pour construire et construire pas dans les communes où il y a le plus de H&M et de pauvres mais dans les autres communes dans d'autres endroits mais moi, quand je dis ça au ministère, on me dit on ne sait plus faire. En fait, on n'a plus la main là-dessus. Alors j'en doute un peu mais en tout cas, c'est ce qu'on me répond. Il faut bien sûr aller au-delà de tout ça, réfléchir les politiques bien plus large. Qu'est-ce qu'il en est de la carte scolaire ? On a eu tout un discours quand on l'a supprimé on va l'introduire, ça va introduire de la mixité scolaire. On n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'il en est en termes de loisirs ? De mixité sociale, par exemple, dans l'accès aux loisirs. Le conservatisme de l'offre culturelle française. Quand est-ce qu'elle se déplace vers les cités ? Regardez les conservatoires de musique, c'est une espèce de truc de conservation en fonction de l'origine sociale, l'offre culturelle. Finalement, moi je trouve que l'intérêt pour ces questions-là est très réduit par rapport à d'autres questions sociales. Certes, la politique de la ville évite que ça soit pire pour ces quartiers, mais au fond, il n'y a pas d'objectif collectif de rapprocher les populations. qu'il s'agisse au niveau local comme au niveau national. Enfin, la mixité spatiale est insuffisante. C'est-à-dire que l'entre-soi peut être tout à fait gérable dans la proximité géographique. On peut très bien vivre proche sans se côtoyer. C'est ce qui se passe par exemple au Collège Michelet qui est juste là et je pourrais vous en parler. Comment les jeunes d'origine différente finalement ne se mélangent pas. on peut être très près sans se côtoyer. Et donc là, il y a tout un travail sur les pratiques culturelles, scolaires, associatives, de sociabilité, etc. dont il faudrait pouvoir parler. La politique de la mixité sociale, elle est très loin d'être que la politique de la mixité spatiale. On pourrait loger des riches et des faux, mais sans réelle mixité. Pour moi, un des points centrales, c'est cette question de réforme, de l'école notamment. Pour conclure, qu'est-ce que je peux dire au fond de tout ça ? J'avais envie de dire beaucoup des discours, des discours, des discours. On a des effets de mode, la politique de la communication des mots, mais on a un pays où on ne connaît pas le taux de pauvreté des communes. En campagne, on fait des estimations, mais on parle de plein de trucs, mais dans le vide. On n'a pas d'indice de ségrégation précis par quartier et d'évolution. On change de définition de la pauvreté sans départ. On emploie le mot « apartheid » comme ça, qui sort d'un chapeau parce qu'il y a eu un massacre. On redécouvre les cités de Bandieu et l'Apartheid, alors que trois jours avant, on était, c'était la pauvre France périphérique. Il me semble que le décalage entre ces discours et les actes est quelque chose de très viant, qui peut être vécu de façon très violente par, par exemple, les personnes des quartiers qui sont les plus en difficulté. On est dans une société de la communication, seulement on joue avec le feu, et il faut, à mon avis, faire attention avec ça. Est-ce qu'on s'en soucie vraiment, finalement, au fond, quand on est dans les quartiers favorisés, on est relativement protégés ? Peut-être qu'on ne le sera pas éternellement. On a vu ce qui s'est passé en 2005. Le problème, et au fond, pas la situation sociale de ces quartiers qui pourraient être bien plus défavorisés, mais l'écart entre les territoires qui vivent des difficultés sociales, la pauvreté, le chômage, et les aspirations de ces territoires. Le problème, ce n'est pas où on est. On peut avoir beaucoup plus de pauvres et beaucoup plus de chômage, mais si on dit à ces gens que vous êtes victime d'un apartheid de la République et que derrière il n'y a pas réellement des politiques qui changent les choses et qu'on fait les choses, on va, mais vraiment, à mon avis, vers des difficultés importantes. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements. Applaudissements. ...